Le retour de Thibaut Pinot, le retour de Pinot sur Frédéric Kesiakoff, il est en train de revenir, regardez la différence de pédalage entre les deux hommes, le Suédois est au bout, il est en train de s'écraser sur son vélo et Thibaut Pinot, il faut le laisser sur place. Thibaut Pinot qui va laisser sur place Kesiakoff, il est beaucoup plus fort que lui, il faut essayer de prendre une petite avance Thibaut pour rêver gagner cette étape. C'est presque gagné, il va résister au retour, excusez du peu du groupe Maillot Jaune et il y a du monde, il y a Hurkan Van Denbrouk qui a attaqué. Le maillot jaune qui se joue la flamme rouge, le dernier kilomètre, le kilomètre de gloire de Thibaut Pinot et regardez Ivan Seyvend Denbrouk qui ne sont pas en train d'attaquer. Le maillot jaune, Canel Ivan Seyvend Denbrouk qui aura attaqué Bradley Wiggins dans les deux derniers kilomètres de cet état, le maillot jaune qui aura été vraiment un moment clé sur la route du tour en tout cas. La foule, la foule, la foule et la folie de Marc Maillot et le sourire de Thibaut Pinot, c'est en Suisse qu'un coureur français pour la première fois sur ce Tour de France s'impose. Très belle victoire, très belle victoire. C'est ça le Tour de France, merci M. Maillot, merci M. Maillot. Il y a un peu que le caussard en marque. Il y a un peu parfois excessif mais cette image est extraordinaire. Et je vous laisse savourer dans votre fauteuil parce qu'une victoire française ça me fait toujours plaisir. Mais celle-là elle est grande, elle est très très grande. Bravo Gamma parce que c'est un Gamma pour nous. Bravo, bravo M. Thibaut Pinot pour rentrer par la grande porte sur le Tour de France. C'est son premier Tour de France, comme Peter Sagan, excusez du peu. Thibaut Pinot pour son premier tour, remporte sa première victoire sur le Tour de France. Un peu rempli, il entre dans l'histoire du Tour de France. Alors que c'est Thomas Beauclair, regardez, qui est en train de revenir. Il est sorti. Qui a attaqué, qui a lâché Luis Leon Sanchez. Qui a lâché Mikel Escarponi, qui revient comme une balle sur Jens Wojt. Mais Dresdevanas, tip top. Le plus dur pour Beauclair, c'était quand même de se débarrasser d'Oscar Poni et Sanchez. Qui l'ont empêché de manœuvrer. Maintenant que c'est fait, c'est à pédale. C'est chacun pour soi. Ce dernier kilomètre, il est là, il est difficile. Et au regard de ce que nous avons vu précédemment, je pense que Thomas Beauclair a un peu plus de fraîcheur. C'est parti. C'est parti. Jens Wojt aussi qui a fait trop d'efforts. Le nouveau jour de gore de Thomas Beauclair. Peut-être la deuxième victoire française sur ce Tour 2012. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est dur ici. Et Thomas Beauclair qui n'était pas sûr d'être sur le Tour de France. Il avait mal aux genoux. Une espèce de petite tendinite qui l'a obligé à s'arrêter pendant 10 jours. Il n'était pas au championnat de France. Il n'y a pas encore. Attention à Louis Séran Sanchez. Mais bon, Thomas c'est bon. Porté par tout à peu, porté par toute la France, porté par tout le public. Thomas Beauclair qui revient à ressusciter. Qui a suggéré ces moments difficiles lors de la première semaine. Qui a retrouvé sa famille, ses enfants, on l'a vu dans la belle échappée. Quel bon moment ce soir au sein de l'équipe Europe 4 qui nous outre fait fort. Il gère, il regarde, il est au bout du bout. Mais il va aller la chercher cette victoire française. Et Thomas Beauclair ici, un bel garde qui va aller chercher encore une victoire de Prespige. Ce sera une nouvelle victoire, ce sera sa 35ème victoire. Depuis qu'il est professionnel, il avait gagné seulement une fois cette année. La flèche Brabanson et bien Thomas Beauclair. Oui, bravo monsieur, vous êtes un grand, un très grand sur un vélo. Vous êtes un très grand du Tour de France. Deuxième, Michael Escarponi. Qui amène Pierre-Roland. Voilà, c'est des actions comme celle-là qui vont user forcément cette équipe Sky. Parce qu'elles vont obliger à accélérer le rythme. Et peut-être certains vont avoir un bon chute de Pierre-Roland. Laurent Belay. On va arriver dessus Thierry. On va arriver dessus parce que nous sommes derrière sur N7. Nous étions bloqués par le régulateur. Et on va voir ça avec Pierre-Roland. Oui, Laurent, on a l'image. On va découler maintenant, on ne voit toujours pas. Laurent, nous on a l'image. J'attends qu'il soit à sa hauteur. Il est tombé sur le... Et ça attaque avec Pierre-Roland. C'est parti Laurent Belay. Et on va aller informer sur... Pierre-Roland. Pierre-Roland qui a mis du braquet. Qui est parti sur la droite de la route. Le seul qui puisse y aller, c'est Kisarlovski. Comme on n'y a jamais vu juste. Ce Kisarlovski, il est... Il est costaud et Kisarlovski. Et Kisarlovski lâché par Pierre-Roland. A 10 km de l'arrivée. Pierre-Roland parti dans un one-man show. Alors attention parce que derrière, forcément, le classement général avec des garçons comme Raikovic, comme Van Benbo, comme Nivali, ça peut être un handicap pour Pierre-Roland. Pierre-Roland à 10 km de l'arrivée. Mesdames et messieurs, le coureur français, le héros de l'Alpe d'Oes. Celui qui a tant aidé Thomas Vauclair l'an dernier pour conserver son maillot jaune pendant 10 jours. Pierre-Roland à 10 km de la touche-fuir. Seul, absolument. On se concentre 2 km de l'arrivée. Mais maintenant, tout le monde, derrière son téléviseur ou devant plutôt, derrière Pierre-Roland pour pousser Pierre-Roland. Si on se réfère à la victoire de Thomas Vauclair, 2 victoires françaises d'une même équipe en 2 jours. Ça date, ça date. Il faut remonter à 1994. La onzième, la douzième étape du Tour de France. Les victoires de Luc Leblanc et de Richard Viran à Lourdes. Plus que 1 min 15 d'avance, mais plus qu'un kilomètre, quatre ans à faire. Et je peux vous dire, tout le monde est performé au bord de la route. Tout le monde pousse Pierre-Roland. Vas-y Pierre. Et nous aussi. Il y en a le moins dur Thierry. Heureusement. Le couleur, il serait le bleu. Il a du vert. S'il était un animal, il serait un chat. Voilà ce qu'aime et ce que dit Pierre-Roland. Pierre-Roland, ça ressemble fort à la troisième victoire française sur le Tour. Et celui-là est en train de marquer les esprits à la Toussir. Il a gagné l'an dernier une formidable, une fantastique étape. Celle de l'Alpe d'Ouest. Mais il était dans l'ombre du maillot jaune de son pote, de son copain dans l'équipe road car, Thomas Vauclair, qui l'a aidé pendant des kilomètres et des kilomètres à conserver ce maillot jaune. Aujourd'hui, il était dans l'échappée. Il est parti au bout de 14 kilomètres. Cet échappé s'est tourné au kilomètre 32. Il en est le seul rescapé. Et regardez, c'est le héros du jour. La Toussir, noir de bon, béni par le soleil, pour un véritable exploit, une extraordinaire performance. Le respect, il entre dans la grande histoire du Tour de France. Les belles histoires. Laurent Jalabert a raison. Elles s'écrivent uniquement sur le vicume. Elles s'écrivent sur la route du Tour de France. Et Pierre Roland, après le Benjamin du Tour. Après Thibaut Pinot à Port-en-Truy. Après Thomas Vauclair, le chouchou des Français hier. La troisième victoire française est là à la Toussir. Et le héros s'appelle Monsieur Pierre Roland. C'est pour ça qu'on aime le Tour de France. Ça nous donne le frisson. Le frisson pour Laurent Jalabert. Le frisson pour Jean-Paul Olivier. Admiratif devant l'exploit. Fantastique parce que c'est une formidable étape. C'est une échappée extraordinaire. C'est un one man show phénoménal. Monsieur Pierre Roland, vous faites partie des grands et pas seulement pour la rime. Celui-là. La France n'est pas égalisée à quatre partout. Parce que les Britanniques mènent quatre victoires avec Marc Cavendish, avec Christopher Froome, avec Federico et David Pellet. C'est Federico qui est parti pour l'instant. C'est bien plus là. Vendeeveld qui va. C'est encore Vendeeveld qui va. C'est peut-être deux fois. C'est un peu compliqué. Vendeeveld qui fait les formes pour revenir. Mais c'est difficile. À un moment donné, il y a un coureur qui va lever le pied. Vendeeveld sans pouvoir revenir sur Federico. Derrière, c'est Turban Baudelaire qui fait les formes. Derrière, ça s'enterre un petit peu. Pour l'instant, c'est clair. Deux hommes sont devant Federico-Vendeeveld. Derrière, les quatre rocs se regardent. Il y a environ 300 mètres d'écart entre les deux. Puis les quatre. Vous voyez, le plus dur était là. Je pense que là, c'est la flamme rouge. Il y a 16 secondes. Ça revient légèrement de l'arrière. Attention au retour de Thomas Gauppler et de Nicky Sorensen. S'il y a deux hommes, il se regarde encore une fois dans les 500 derniers mètres. Il ne va pas falloir jouer au climat ligne entre Federico, Sorensen et Vendeeveld. Sinon, ça peut leur jouer des tours. Derrick, il peut rouler. Parce qu'au sprint, logiquement, il est plus fort que Vendeeveld. C'est un pouvoir puissant, Federico. Il pourra faire un sprint tout en forte. Il doit normalement pouvoir l'emporter. Donc, on le sait. Il vient rouler sur un côté de la chaussée. Comme ça, il n'y a qu'un côté à surveiller. Les deux équipes ont déjà gagné sur ce Tour de France. La MDG Midman avec Thibaut Pinot, les Garmin Sharp avec David Millard. Derrick Federico se méfie, se concentre. Et sur Vendeeveld, ce n'est pas dans ses habitudes. De se faire à mano à mano comme ça. Un bon vieux bras de fer. Et sur Vendeeveld. Et sur Vendeeveld. Et sur Vendeeveld. Deuxième, Christian Vendeeveld. Troisième, Thomas Vendeeveld. Quatrième, Nicky Sorensen. Cinquième, Driss Devenas. Je rappelle que Thomas Vauclair est quatrième dans ce classement pour l'instant avec 37 points. Et que Frédéric Kessiakov, le porteur de ce maillot blanc à poids rouge, a 69 points. Belle bagarre entre les deux hommes. Je suis tout à l'heure au milieu de cette ascension d'un balle classé à Poulain. En catégorie, ensuite un groupe de 7. Le peloton pointé à 9 minutes 48. C'est une des zones de tête pour le maillot jaune. Puis il ne se passe rien à partir de maintenant. Il y a notamment des barrières. On est en haut, le rembelet de ce col du Tourmalet. 25 points dans l'escarcelle de Thomas Vauclair dans la chasse au maillot blanc à poids rouge. Du grand Thomas Vauclair, du grand Thomas Vauclair au passage du Tourmalet. 46 km à l'arrivée. Voici le passage en haut du col d'Aspin avec des points bien sûr. C'est 10 pour Thomas Vauclair qui continue sa chasse au maillot blanc à poids rouge. On salue Anthony Charteau. Charte dix respecte. On s'aperçoit mais Thomas Vauclair s'en va. Attaque de Thomas Vauclair qui sent que ça revient derrière. Que l'on a entendu dire sans doute que Chris encarte sur Hansen. Il n'a pas forcément des oreillettes mais il sait tout. On lui a dit que Chris encarte sur Hansen. Que Vinokurov revenait alors il tire la langue. Maillot, grand ouvert. Thomas Vauclair qui abandonne. Qui abandonne Brice feuillu. Un petit peu en dedans. Brice qui fait l'effort de s'accrocher. Appelle sa voiture, lève le bras. Et Thomas Vauclair parti une nouvelle fois à l'assaut de Père Sourde. Pour une journée de gloire sur le tour de France. En quelques hectomètres pendant la foule. C'est un nouveau jour de gloire pour Thomas Vauclair. Pendant cette foule immense. Regardez qui attend Thomas Vauclair. Le col de Père Sourde. Il a passé aujourd'hui les 4 cols en tête. Comme un certain Jean Robic par exemple. En 1947, Thomas Vauclair. Nouveau meilleur extraordinaire. Et merci, merci pour le cyclisme. Merci pour le cyclisme français. Grâce à vous, on a oublié pas mal de choses encore aujourd'hui. Cinquième, cinquième victoire française sur ce Tour de France de Bibouze. La France est la nation qui a le plus gagné sur ce Tour de France de Bibouze. C'est certainement très symbolique. Peut-être anecdotique pour certains. Mais c'est certainement le symbole d'un renouveau annoncé depuis des années. Il en est un des guideurs. Bravo, chapeau. Vous êtes extraordinaire, Monsieur Vauclair. La marque unique est debout pour celui qu'elle a surnommé. Petit blanc. Et la France vous applaudit. La France est debout. Et la France vous dit merci, merci, merci. 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 Merci.